Ils ont quitté Pontonois le 27 mai dernier pour arriver à Brazzaville à pied ce vendredi 2 juin 2023 dans les après-midi. Ils, ce sont les 63 coureurs et marcheurs environ qui ont effectué la traverse du Mayombe, du Cuillou, du Niari, de la Buenza et du Poule à l'occasion de la troisième édition organisée par Roderick Ndingam Bomi, responsable de l'association Marcher Courir pour la cause. Ces derniers ont été reçus à leur arrivée à l'hôtel de ville de Brazzaville par le deuxième vice-maire de la ville capitale, Emma Klesch Atipo Ngapi, au cours d'une cérémonie de réception. « Pendant des jours, armés surtout de votre courage, vous aviez su reveler le défi. Une prouesse, une performance sportive qui force à la fois respect et admiration. Faut-il le rappeler, le concept, la traversée du Mayombe poursuit un objectif noble, celui de prévenir le diabète. Cette pandémie qui fait des ravages à travers le monde. Au nom du Conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville, à mon nom propre et au nom de tous les conseillers du département de Brazzaville, je reste profondément attaché au rayonnement de cette épreuve longue à la vie traversée, à la traversée du Mayombe pour le diabète, nous disons non. » Lutter contre le diabète, sensibiliser les populations sur les bienfaits du dépistage et organiser les campagnes de dépistage gratuit, tels sont les objectifs visés par cette organisation selon les initiateurs. « Le vrai sujet, c'est la lutte contre le diabète. Et la traversée du Mayombe pour nous, c'est le mégaphone qui doit nous permettre d'amplifier notre message à l'encontre des pouvoirs publics, des populations et de tout ce qui veut que le monde se porte mieux. » Les marcheurs et coureurs, satisfaits d'avoir fait cette expérience, ont promis réitérer l'exploit avant de revenir sur les avantages de cette activité de la traversée du Mayombe. « En fait, quand on a beaucoup de plaisir à faire les choses et surtout quand on comprend le sens qui était de partager la connaissance sur ce qu'est le diabète et sa prévention, alors quand on a un sens, les choses deviennent plus faciles. » « Je m'attendais à plus de difficultés, je dirais que comme on était ensemble, avec la motivation, l'engagement, il n'y a pas eu trop de difficultés. C'est vrai qu'il y a eu la montagne de Masseka, où on avait 7 km de montée et 7 km de descente. Cette montagne a été très pénible, mais il y avait certains d'entre nous qui nous encourageaient, bientôt on va arriver, on ne voyait pas ça arriver, mais finalement on est arrivés. » C'est sur le thème « Un Congo sans diabète » que la troisième édition de la traversée du Mayombe a été organisée cette année. Notons qu'une personne sur dix dans le monde souffre du diabète, selon les estimations données ici par les organisateurs. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021